Quant à la bénédiction des couples homosexuels, en attendant les orientations de la conférence des évêques du Congo, je recommande à tous les prêtres œuvrant ou se trouvant dans l'archidiocèse de Brazzaville de s'en abstenir. Le monde bouche, le monde change, rendant grâce à Dieu lorsque ces changements sont qualitatifs et respectent le dessein de Dieu prescrit en Genèse chapitre 1, versets 1 à 24. Malheureusement, oui malheureusement, ces mutations ne témoignent pas toujours de la grandeur de Dieu et du salut de l'homme. Malheureusement, oui malheureusement, quelques intelligences défient Dieu par leur folie pécheresse en engluant subtilement et de plus en plus l'humanité dans une certaine dictature de l'individualisme, du matérialisme et du relativisme, laissant ainsi perplexes les âmes averties et perturbant la foi des humbles. De cela, il n'y a aucun doute, car nous en faisons tous l'expérience quotidienne. Frères et sœurs, ces perturbations malicieuses affectent les relations familiales et sociales, les relations en église, les relations entre les églises et les peuples, quand elles imposent de nouvelles visions idéologiques au nom de l'évolution et du droit, au nom de la globalisation, sans tenir compte des traditions et cultures locales saines qui sont, pour ainsi dire, en conformité avec l'évangile. Bien sûr, bien sûr, l'église se doit d'accueillir, d'accompagner et non d'exclure les enfants de Dieu dont la conduite n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais, s'il vous plaît, devons-nous pour autant assister impuissants et résigner à la déconstruction de nos valeurs culturelles et spirituelles au nom d'une pseudo-théorie de l'évolution ? J'exhorte chacune et chacun d'entre vous à un questionnement dont la réponse ne se trouve que dans la relecture inlassable des Saintes Écritures. Dans cette perspective de fidélité aux Saintes Écritures, je voudrais, oui, je voudrais, par rapport à la déclaration fiducia supplicas du 18 décembre 2023, je voudrais à ce sujet vous convier à la paix du cœur. Frères et sœurs, rassurez-vous, car au sujet du mariage, le document affirme et demeure clairement dans la ligne droite des Saintes Écritures. Il affirme que dans l'Église catholique, le mariage reste une union exclusive, une union stable, une union indissoluble entre un homme et une femme. Naturellement, oui, union ouverte à la génération d'enfants. Il n'y a donc pas de doute. Quant à la bénédiction des couples homosexuels, en attendant les orientations de la Conférence des évêques du Congo, je recommande à tous les prêtres œuvrant ou se trouvant dans l'archidiocèse de Brazzaville de s'en abstenir. – Sous-titrage FR 2021